On va parler de Lozen, un package qu'on utilise depuis un petit moment chez nous, mais qui est tout nouveau en open source. Donc là, ce midi, on va essayer de parler de qualité, comment on fait une recette de qualité avec un thermonix, ou après de manière plus concrète, pour nous, un produit de qualité. Alors il y a plein de définitions, ça peut varier qu'on soit côté producteur, côté développement ou côté client. Côté producteur, est-ce qu'on est développeur, est-ce qu'on est chef de projet, est-ce qu'on est chef d'entreprise tout court, ça ne veut pas dire la même chose dans ces trois cas-là. Et côté client, est-ce qu'on est utilisateur vraiment novice, plutôt aguerri, avec ou sans notion de développement. On n'a pas les mêmes attentes, et on n'aura pas du coup la même définition à apporter à un produit de qualité. Alors j'ai mis mes petits collègues à contribution, et je leur ai dit, hé, au fait, les filles et les garçons, alors pour vous, c'est quoi ? Alors rassurez-vous, on ne va pas lire tout ça, parce que c'est un peu chiant, etc. Donc j'ai prémâché un peu le travail avec un super algorithme de traitement du langage, et j'ai essayé de sortir un petit peu deux grandes catégories de termes. Là, je vois, je peux l'utiliser pendant longtemps, les fonctionnalités ne sont pas altérées, l'utilisation est fluide, sans effort, c'est facile à maintenir, c'est facile à faire évoluer. Il y a des tests, il y a des docs, il y a du ICD, c'est robuste, c'est reprenage, je peux l'installer. Ça, c'est plus des trucs, on va dire, côté tel, utilisation du produit, etc. Et j'ai remarqué, après, une autre typologie de réponse qui était là, plus axée sur est-ce que le client va être satisfait, est-ce qu'il va lui faciliter la vie, est-ce qu'il répond à ses besoins, est-ce qu'il arrive à le prendre en main, etc. Et il y a eu aussi une réponse intéressante de ma collègue Margot, donc pas la Noé, qui m'a dit, ah, ben aussi, c'est un produit qui est développé en toute transparence et de manière collaborative avec le client. Donc là, j'ai essayé un peu de réfléchir, de voir comment on développait avant, comment on développe maintenant, et est-ce qu'on arrive, finalement, à remplir un peu tous ces critères. Alors, historiquement, on était quand même plutôt sur des critères assez techniques, voilà, un paquet, une appli, un bookdown. On se disait, il faut que ce soit versionné, il faut que ce soit testé, il faut que ce soit documenté, intégré en continu si on a envie, déployé en continu si on a envie aussi. Voilà, c'est des considérations qui paraissent assez techniques, à première vue. Et, ben, on peut se demander aussi comment, finalement, reprendre un petit peu la capture que j'ai mis avant, et satisfaire le client, l'intégrer, finalement, dans ce processus, en suivant ces préceptes qui ont montré leur efficacité. Il y a déjà eu plein de présentations sur pourquoi c'est bien de travailler de manière reproductive, versionnée, etc. Maëlle Salmon a fait un talk sur le sujet, donc je ne vais pas radoter. Il y a plein d'outils, il y a R ou non, pour travailler de façon reproductible et robuste. Alors, je ne sais pas, il y a des images qui sautent, des fois, quand je lance la présentation, mais bref, peu importe, il y en a plein, vous les connaissez. Travailler comme ça, c'est cool, ça apporte du confort mental. La routine, finalement, on aime quand même tous un petit peu ça. C'est du confort pour soi quand on travaille, pour ses collègues, et aussi pour le soin du futur quand on revient six mois après sur le même projet. Ça dégage du temps pour faire des trucs un peu plus intéressants que faire de manière hyper routinière des activités très spécifiques sur un projet. Et ça rend quand même plus confiant au moment de livrer de se dire, ah non, merde, j'ai oublié telle étape hyper importante, c'est la cata, il n'y a rien qui va, quoi. L'objectif, ce n'est pas de dire qu'on va réinventer ce qui existe déjà, mais finalement proposer une espèce de méthodologie pour capitaliser sur ces concepts qui ont fait leur preuve. Alors, le rationnel, pourquoi Lozen a été inventé ? Alors, chez Sinkair, on va dire qu'il y a entre 40 et 50 projets qui sont initiés tous les ans. Maintenant, on est 13. Voilà, on avait besoin d'avoir une méthode reproductible et standardisée pour gérer des projets. Ce qu'on voulait pouvoir faire, on voit le planteur, ouais. A minima, on voulait pouvoir créer un repo sur une forge, intégrer le squelette d'un projet type, un package, un chaine, etc. Et initier, du coup, la CICD. L'objectif étant de nous satisfaire nous parce qu'on trouvera qu'on a bien travaillé avec les standards qu'on a, de gagner du temps et d'éviter des erreurs humaines. Et dans le même temps, que le client soit content parce que le produit fonctionne comme il l'attendait, il répond à ses besoins, le process de développement est transparent et ça s'est fait en collaboration. Alors, j'ai essayé de reprendre un peu la recette historique, versionnée, testée, etc. Et lister finalement ce que ça nous a apporté à nous et ce que ça a apporté au client. C'est une liste qui est un peu largement complétée. Ça fait un peu roti avec ce que j'ai dit avant, mais voilà. Nous, ça nous apporte du confort mental parce qu'on a confiance. Ça permet de rendre le produit transmissible au client et à la fois en interne. de gagner du temps et d'être actif en cas de problème. Côté client, bon après, il y a peut-être que certains aspects techniques ne sont pas importants pour lui, mais c'est quand même à nous, malgré tout, de le convaincre que c'est important. Mais voilà, il voit qu'on travaille en toute transparence. Il y a de la collaboration. Ça donne confiance aussi de voir qu'en face, il y a un processus qui est un peu cadré. Bon, ça, ce n'est pas exaucif, comme je vous ai dit. Et là, finalement, ce qu'on voit en revenant de cette recette, c'est que la partie communication et collaboration avec le client, elle était un peu mise de côté. Donc, on s'est demandé comment on pouvait être meilleur de ce point de vue-là. Et ça, finalement, on est resté sur un truc assez technique, c'est la forge. Et on s'est dit, en fait, dans la forge, il y a plein d'outils qui sont intégrés pour communiquer et collaborer avec le client. Donc là, on a réemployé finalement des outils qui sont peut-être plus utilisés par les devs, mais qui peuvent aussi nous permettre de communiquer de manière efficace. On a le board, enfin le board, je vous montrerai peut-être pour ceux qui savent ce que c'est. On a le key, on a des issues, on a des milestones, etc. On s'est dit, voilà, on va capitaliser là-dessus pour vraiment embarquer le client avec nous dans le développement du projet. Alors, je suis venu pour parler de Lozen, pas juste pour faire de la philo sur comment gérer un projet. Donc, voilà, ce qu'on voulait faire, on part de Lozen, voilà, on veut construire un dépôt sur la forge logicielle qui contient un produit R, qui peut être complété par de la doc et des tests, c'est toujours mieux. Et puis voilà, on a d'autres soucis pour faire ça aussi, on l'a vu. Qui peut être diffusé, si besoin, comme une appli Shiny, un livre, etc. Et sur cette forge, on veut pouvoir faire les opérations d'intégration et de déploiement continu. Et ce dépôt, il est associé à des moyens de communication, des issues, des milestones, le communique, le wiki, etc. Plein de choses. Concrètement, voilà, là, c'est un peu les concepts qu'on voulait faire. Ne vous inquiétez pas, on va faire la liste de courses complètes. Mais en termes de fonctionnalité, comment on a réussi à remplir ces objectifs ? Donc là, on s'est dit, on va faire une fonction pour aller créer mon dépôt, pour créer des branches si j'ai besoin, pour aller en protéger, etc. Une fois qu'on a ce truc-là, on a envie aussi, directement avec une fonction, de pouvoir aller intégrer le squelette de notre projet. Donc là, j'ai ma fonction pour dire, soit je veux un package, soit je veux une appli, soit je veux un livre, etc. Si c'est une appli, si c'est un livre, on a une fonction qui va faire un peu l'interface, pour faciliter le déploiement sur Connect. Pour la partie plus technique, doc, test, on va être capable de créer des rapports qui vont un petit peu comme le package zone que vous a montré Florence tout à l'heure. On s'est dit, est-ce qu'on peut réussir à faire un espèce de package zone augmenté, dans lequel on aurait tous nos tests qui sont répertoriés, est-ce qu'on a un bon code coverage, donc une bonne couverture du code vis-à-vis des tests, etc. Tout ça dans l'objectif aussi de montrer aux clients, vous voyez, c'est transparent, on a fait tout ça, les tests marchent, etc. Pour revenir sur d'autres aspects, c'est parfois un petit peu fastidieux d'aller faire les scripts, etc. pour faire un CI, là, cette opération-là, elle est facilitée. Donc on peut faire l'initialisation d'un script de GitLab CI, et également intégrer le déploiement continu de l'application, par exemple, au sein de ce CI. Et la partie COM, ce qui nous a intéressé quand même beaucoup, voilà, là, on facilite aussi la prise en main de ces outils, par la création du board et des labels, création de wiki, on peut avoir des templates de commits pour travailler un peu de manière standard, et pas faire des commits à l'arrache, j'ai fait la fonction bidule, voilà. Création de templates d'issues aussi, pour, voilà, travailler en équipe de manière standard. Pouvoir faire des rapports hebdomadaires des issues, pouvoir faire des rapports de progression des milestones, pour montrer où on en est dans le projet. Et après, des rapports de commission. Ça, ça fait un peu de zèle, peut-être, mais au moins, voilà, ça permet d'avoir une trace vraiment précise, et d'être vraiment très transparent. Donc là, c'est en la démo. Alors, j'ai un peu ce fichier, j'ai un peu fait comme ma collègue, j'ai fait des captures, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont assez longs, mais voilà, on va se dire, on part de zéro, comment ça marche pour lancer un projet avec Lozen. On ne va pas regarder le code en large et en traverse, c'est pour vous montrer que finalement, il n'y a pas, avec un nombre assez limité d'opérations, on arrive à faire pas mal de choses. Là, je pars, je crée mon projet Lozen R 2023, j'ai ma première fonction qui va me créer mon repo, ensuite, j'ai la fonction qui va m'ajouter mes labels, ensuite, qui va me créer un board, et ensuite, qui va me créer un oui. On va voir juste après ce que ça donne. Colin, j'espère que tu soulignes mon effort sur l'indentation du code. Merci. Donc voilà, j'ai lancé ça, et hop, je suis allé sur mon but à perso, j'ai mon repo qui est ici, bon, par contre, on ne voit pas très bien le board, j'ai tous mes labels qui sont mis, bon, après, on a mis des catégories par défaut, à valider, bloquer, prêt, etc. J'ai mon board, voilà, ça va être mon futur tableau, le plan-band de gestion des issues, donc des tickets que je vais vouloir traiter. Et j'ai mon outil qui s'est fait. Donc là, plutôt qu'aller faire des opérations manuelles, d'aller cliquer plein de fois à plein d'endroits sur ma forge GitLab, là, en cat ligne de code, j'ai eu mon repo qui a été créé, et mes moyens de communication qui ont été mis en place. Deuxième étape, je vais vouloir cloner mon projet en local. Donc là, pareil, plutôt qu'aller cliquer sur l'interface de GitLab pour récupérer l'URL, machin, faire toutes les opérations dans RStudio, je peux cloner direct en local mon projet, et ensuite, je vais vouloir ajouter le squelette d'un projet. Là, en 4 raisons, là, je dis que je vais faire une application avec Golem, donc j'ajoute au sein de mon projet une appli de type Golem. Je vais mettre en place la CI, donc là, pareil, une petite fonction à appeler, on aura tout ce qu'il faut. Là, à la fin, une fois que j'ai lancé ça, j'obtiens dans mon arborescence, j'ai des trucs habituels d'un package, puisque Golem fait des applis sous forme de package, j'ai mon description, etc. Et j'ai ce petit fichier-là qui s'est ajouté, GitLab CI. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, on y retourne. Alors là, je vais aller me promener, du coup, désolé pour celles-ci qui ne sont pas trop familiers de ces choses-là, donc il y a la partie pipeline sur GitLab, et là, je peux voir, voilà, j'ai un pipeline qui s'est lancé. Donc je vais avoir une vérification de la conformité de mon code, je vais avoir mon package jaune qui va être créé, et qui va finir par être publié. Bon, en vrai, c'est un peu long, ça prend 10 bonnes minutes, donc voilà, j'ai un peu triché, j'ai fait croire que tout était vert du premier coup. Et voilà, pardon, j'ai un peu éloigné le micro, et hop, j'ai mon package jaune qui s'est déployé directement. Là, pour l'instant, il n'y a rien dedans parce que je n'ai rien fait, mais voilà, à chaque commit, je vais avoir toute l'opération qui va se refaire de vérification du code et de publication de ça. Alors ensuite, il est temps de bosser, donc tout seul, en équipe, machin, on fait du code, on fait des issues parce qu'il n'y a rien qui marche, ou parce qu'on a plein d'idées, et on fait dire un peu notre projet. L'heure du rapport a sonné, c'est un peu caricatural, l'idée, ce n'est pas de se dire, allô, le client appelle, vous engueule, allô, ça en est où, qu'est-ce que tu as fait cette semaine ? L'idée, c'est de montrer comment on a avancé, au contraire, pour développer le projet avec lui, pour éventuellement ajuster, si on fait fausse route sur certains aspects, des choses à corriger, etc. L'idée, c'est vraiment de l'embarquer avec nous. Donc là, on a une petite fonction qui permet de créer ce qu'on appelle des weekly, pour faire des rapports hebdomadaires. Là, moi, je l'ai balisé sur une semaine, mais on peut mettre ce qu'on veut. Et à la fin, on a un petit bout de texte qu'on peut aller coller, comme on veut, mais en tout cas, ces weekly-là, elles collaient, par exemple, dans le weekly du rétro. Donc là, on peut voir que j'ai travaillé, j'ai fait plein d'issues, j'ai trois features à faire, et plein de parties. Dans mon board, j'ai des trucs qui ont avancé, et des trucs qui ne bougent pas. Et voilà, ça, c'est parfois un petit peu fastidieux d'aller lire ce truc-là, surtout s'il y a plein de tickets. Donc on va essayer de rendre ce truc-là un petit peu plus sexy pour communiquer de manière plus efficace avec le client. Donc là, on a la fonction, on peut voir qu'on a bien bossé, on a ouvert sept issues, on en a fermé deux. Et voilà, j'ai ce truc un peu indigeste à première vue, mais qu'on va aller valoriser en le mettant côté wiki sur la formule. Hop, là, je peux créer une nouvelle page, mon compte-rendu de la semaine. Et là, du coup, avec le client, on va voir, ça, on a réussi à le faire. Ça, on est dans la colonne bloquée, on a besoin d'aide. Ça, c'est à valider, on a besoin que vous nous disiez si c'est OK ou pas. Voilà, là, on a vraiment une classification. Telle personne a travaillé sur telle fonctionnalité, elle est dans cet état-là actuellement. Bon, les milestones, c'est un peu pareil. C'est une manière de regrouper les tickets sous forme peut-être un peu de thématique un peu plus large. Là, hop, on peut montrer hyper rapidement où on en est. Là, on peut voir que sur la première partie, j'ai bien avancé. Sur la 2, la 3, pour l'instant, ça ne bouge pas trop. Donc là, j'ai parlé tout à l'heure des espèces de package-down augmentés. On aurait plus d'infos sur le côté technique, sur le code, les tests, etc. Donc là, on a une petite fonction dédiée. Pareil. Donc là, c'est build package-down, donc les reports. Donc là, ça va faire un petit peu un package-down classique. Ça m'éline, ça crée les différentes pages HTML. On attend un tout petit peu. Et après, on va pouvoir l'ouvrir. Hop, là, donc voilà, dans mon arbre-essence, désolé si c'est un peu petit. La qualité des chiffres est pas ouf, désolé. Donc là, voilà, j'ai l'appréhension classique, mais là, j'ai des petits onglets qui sont invités. Donc là, j'ai mon code coverage, je suis à 2%, donc c'est pas terrible, il est temps de se reprendre en rien, quand même. J'ai un truc, qu'est-ce que c'est l'explication du code coverage, parce que c'est pas non plus évident, ça peut intéresser le client. J'ai un rapport complet de tous les tests que j'ai fait au sein de mon package, à quoi ça sert, est-ce qu'il passe, etc. Donc ça, c'est à la fois, c'est important pour le client pour travailler en toute transparence, mais aussi pour nous, pour avoir un cap de ce qu'on a fait. Et là, j'ai tous les comits que j'ai pu faire. J'ai fait mon premier comit, j'ai ajouté une fonction, j'ai ajouté ceci, j'ai ajouté cela. Là, on a vraiment la traçabilité complète du projet. Je vais speeder un peu. Il y a un truc pour ajouter le déploiement continu dans le CI, et bien là, vous allez me croire, hop, ça a rajouté une petite case en plus à la fin. Et là, bien sûr, ça passe au l'air du premier coup, comme à chaque fois. Et je vais sur mon connect, et voilà, j'ai mon appli qui est là. Donc là, à chaque fois que je vais faire un commit, j'ai tout ça qui va se relancer, enfin un push, pardon, j'ai tout ça qui va se relancer, mon appli qui va se mettre à jour. Et là, si j'ai l'appli à montrer au client, il n'y a pas de souci, à chaque mise à jour, il peut l'avoir. Donc là, on essaie de proposer une méthodologie de gestion de projet pour intégrer les bonnes pratiques de dev, tout en essayant d'embarquer le client avec nous, dans le processus de développement, de ne pas faire coucou au bout de trois mois et lui montrer, hop, voici la livraison. De s'approcher au plus près de ses attentes et essayer d'avoir un produit digne d'un trois étoiles, on l'espère. C'est un travail en cours, c'est un truc qu'on utilisait beaucoup en interne, il y a beaucoup de fonctionnalités, il faudra peut-être le redécouper à droite à gauche. Et comme on travaillait beaucoup sur GitLab, il y a un manque de maturité sur la partie GitLab, et c'est voué à évoluer dans les prochains mois. Merci de m'avoir écouté, merci à mes collègues pour m'avoir aidé à réfléchir sur cette présentation, en particulier Margot et Servan. Si vous avez des remarques ou des idées, vous pouvez les écrire par mail, sur Twitter, sur GitLab, mettez pas trop de bugs quand même. Si vous voulez tester, vous pouvez. Les diapos sont là, bon appétit et bon retour. Je vous remercie. Alors, il y a une question sur GitLab, mais qui a répondu dans la conclusion, et il y a une question sur les dépendances de vos aides. C'est-à-dire, est-ce que vous avez tout réimplémenté ou utilisé les disques ? Du coup, ça glisse quoi ? Alors, dans les dépendances, il y a un package notamment qui s'appelle GitLabR, qui fait pas mal d'interactions avec l'API de GitLab, et on se repose aussi pas mal là-dessus pour la gestion, la création de dépôts, la modification de ce type d'informe. Donc là, on n'a pas réinventé l'existant. Il y a ce package-là qui fait vraiment énormément d'opérations avec l'API de GitLab, donc c'est vrai, il y a beaucoup plus à utiliser. Et c'est un package que vous maintenez d'ailleurs dans votre affaire. Oui, ça va, c'est bien. C'est en fait. Oui, c'est vrai. Pourquoi le nom de Zen ? Alors, donc c'est une bonne question. Donc, le Zen, j'ai pas bien révisé, ça fait longtemps, j'ai pas lu sa bio. C'est une guerrière Apache, il me semble-t-il, qui du coup, était accompagnée de Géronimo, et chez Singer, on a un package qui s'appelle Géronimo pour initier l'émission. Donc, il est complémentaire de Géronimo. Mais Géronimo est top secret. Voilà. Mais il n'y a pas d'autres questions. Merci. 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 Merci.